Malgré mon portugais très, comment dire, mon petit niveau, mon faible niveau de portugais, grâce aux technologies, j'ai compris une partie des interventions de ce matin et j'ai beaucoup apprécié à la fois, même si j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup apprécié l'intervention, enfin toutes les interventions, mais en tout cas, c'est votre intervention de ce matin sur l'espace urbain, les graffitis, les images ouvertes, comme système de scie, d'imaginaire, parce que je travaille aussi beaucoup sur ces questions précisément. Également, la manière de se mettre en valeur grâce aux nouvelles technologies sur Internet, etc., m'intéresse aussi beaucoup. Alors, je vais vous présenter tout de suite une intervention, je dirais, en deux ou trois parties. Une première partie, je vais faire un peu une sorte d'état des lieux de l'urbain aujourd'hui, c'est-à-dire des problématiques urbaines et de la manière dont les signes, en l'occurrence la culture et le patrimoine, sert aujourd'hui, de plus en plus, dans la compétition que se vivent les villes, à définir des identités urbaines. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ça rapidement. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer ô combien cette évolution où la culture et le patrimoine deviennent des outils de diffusion d'images, c'est un processus très inégalitaire qui a tendance à privilégier certains espaces, certains signes plutôt des catégories dominantes. Et je vais montrer, dans un troisième temps, des expériences aujourd'hui qui ont lieu en France, autour du patrimoine, mais aussi en Europe, sur, finalement, la mise en valeur avec le patrimoine, avec la culture, d'espaces populaires, plutôt d'habitations, de cités d'habitations populaires. Peut-être, ce sera utile que nous trouvions, en tout cas, des terrains d'antan, car actuellement, à l'université de Dijon, avec l'université de Damien et de Paris 5, nous répondrons à un appel à projet, un appel à recherche, sur ces questions. Et ce serait utile, me semble-t-il, d'avoir un axe urbain, image, qualification des territoires, avec l'université ici. Bon. Rapidement, quelques banalités d'usage. On vit dans une société urbaine, plus d'un humain, je crois, depuis 2007, vit en vie, aujourd'hui, au niveau mondial. Et en tout cas, en Europe et aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des stratégies de métropolisation, des compétitions contre les villes, pour le développement, pour l'image, pour le développement économique. Et ce qui est important de montrer, c'est que de plus en plus, cette compétition porte de plus en plus sur la culture et le patrimoine. Ça devient, en tout cas, des outils pour approprier, pour récupérer des espaces, etc. On le voit bien, si on prend, par exemple, la dimension du patrimoine, depuis, je dirais, la fin des années 70, 1970, on assiste dans les villes en Europe, ici, à Porto, avec la mise en patrimoine, au patrimoine mondial d'UNESCO, du centre, du centre-ville de Porto. On assiste à une prolifération patrimoniale. De plus en plus d'objets servent à mettre en scène l'image des villes. Et on a refait énormément. Il suffit d'aller visiter à peu près toutes les villes, et c'est aussi le cas en Portugal, en Espagne, encore en France. Je crois que le système est à son comble. C'est presque une vitrification des centres-villes. Si vous allez à Dijon ou à Colmar, le soir, on se promène dans des paysages presque vernis, très beaux, dans lesquels le patrimoine, en tout cas, a été un outil très important. Développement aussi, on le voit de fait, de plus en plus, les villes utilisent les festivals, la musique, la danse, pour construire, pour se construire une image. Pour prendre une ville comme Lyon, aujourd'hui, on va plus mettre en avant la fête, la culture, que les infrastructures, biennale d'art contemporain, biennale de la danse, festival de cinéma, festival du polar, etc. De plus en plus, la culture sert à qualifier, en tout cas, les territoires. L'art contemporain, évidemment, intègre de plus en plus les espaces urbains, voire même, jusqu'à la manière dont on construit désormais le mobilier, le mobilier urbain, on fait appel au design, on met l'art contemporain dans les projets de renouvellement urbain, enfin, il y a effectivement des installations, des productions d'œuvres, des performances, en tout cas, se développent depuis, je dirais, 20 ans sur l'espace urbain. On a un processus que des sociologues comme Yves Vainquin, peut-être connaissez-vous Yves Vainquin, qui est un sociologue franco-belge qui est à Lyon, parle de, en reprenant des concepts américains, dire qu'on est en train de réenchanter, une tentative de réenchanter l'espace urbain. Avec ça, derrière, finalement, les inégalités, derrière un urbain, parfois, on va le voir, qui a tendance à se ségréder au retour des inégalités sociales, une tentative par la culture et par l'art au sens large, et de réenchanter, c'est-à-dire de provoquer des sortes de mythes d'entre-soi, qu'on est tous ensemble, tous réunis, grâce à une sorte de fête spectaculaire. Alors, pour résumer, on pourrait dire qu'effectivement, la culture construit des sortes de totem benevolenté, pour créer du lien social, créer de la démocratisation culturelle, produire du rayonnement, construire la singularité territoriale, évidemment, comme je le disais, nourrir la compétition entre les villes, et surtout, promouvoir une image attrayante et harmonieuse du territoire. Bon, seulement, la culture a plutôt tendance à favoriser certains espaces, certaines zones. C'est vrai qu'il y a un investissement très fort depuis 20 ou 30 ans, principalement sur les centres urbains, sur les zones touristiques, donc on a très fortement, les politiques publiques au sens large, ont très fortement investi. Bon, ceci dit, si on montre un processus comme le patrimoine, on dit souvent, le patrimoine depuis 20 ou 30 ans s'est très largement diffusé, il y a une expansion, il y a aussi, il y a plus simplement les monuments, les châteaux, mais aussi le patrimoine populaire, le petit patrimoine. Bon, c'est vrai, en France, aujourd'hui, 60% de ce qu'on appelle patrimoine est privé. La société appartient à des familles privées. Des sociologues, pour les citer Pinson-Charlot, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaillent sur les grandes familles parisiennes, ont montré qu'ils détiennent, pour la plupart d'entre eux, énormément de châteaux, de manoirs, de sites patrimoniaux, aujourd'hui soutenus par l'État, montré la capacité, la capacité de certains groupes sociaux, en l'occurrence plutôt les dominants, plutôt des parisiens, à faire valoir leurs espaces, à faire valoir leur patrimoine, et à mettre en avant, finalement, leur qualité. Leurs qualités comme étant des qualités, le beau universel, au service de certains groupes sociaux. Ils ont bien montré que, finalement, le patrimoine est un processus profondément inégalitaire. Profondément inégalitaire, malgré l'extension, malgré l'élargissement patrimonial, 50 à 60% appartiennent, du patrimoine en France, appartiennent à des familles très fortes, pour le dire. Autrement dit, la conservation du passé n'est pas sans enjeu, qu'il soit politique, idéologique, au niveau de la qualification des espaces. Il y a une lutte feutrée. Derrière, finalement, le bien commun, derrière, finalement, le beau universel, ce souci que personne ne remet en question de conserver certaines images du passé, derrière ça, on observe, évidemment, des logiques qui sont politiques et inégalitaires. parce que, depuis, je dirais, une trentaine d'années, en tout cas, en France, mais c'est un processus qui est mondial, c'est une photo du Brésil, mais qui exprime quelque chose, c'est que la vie a tendance à se ségréder, à se découper en fonction, justement, des catégories sociales. De manière insidieuse, grâce à ce qu'on appelle le marché évolué, l'endroit où vous vivez va déterminer votre valeur sociale. Et les systèmes dans la ville, on sent bien qu'il y a des systèmes de ségrégation qui se développent avec le retour d'une certaine inégalité. Pour le dire simplement, le rêve qu'il y a eu en France, après la Deuxième Guerre mondiale, de créer une ville mixte, où tout le monde se côtoie, ne s'est pas réalisé. Au contraire, il y a eu plutôt tendance à un développement des espaces ségrégatifs. Les centres-villes, là j'ai mis des images de Porto, pas de très bonne qualité sur Internet. Les centres-villes ont fait l'objet de très fortes implications des pouvoirs publics pour les rénover, pour les mettre en valeur, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en avant les signes des monuments, on a blanchi les bâtiments, mais en même temps, ça a eu pour conséquence, en tout cas, dans beaucoup de villes en Europe, je ne sais pas si les aspects à Porto ou au Portugal sont un peu différents, mais en Europe, ça a eu pour conséquence de ce qu'on appelle « gentrification ». C'est un terme anglo-saxon, anglo-saxon, qui veut dire « gentrification », qui dit tout simplement la transformation sociologique d'un quartier, ça existe depuis très longtemps, comme processus, la transformation sociologique d'un quartier, il remplace d'un quartier populaire à un quartier où de nouvelles populations s'assibillent. Mais souvent, ce qu'on va montrer, c'est que le patrimoine est un outil indolore et plutôt efficace pour s'approprier des territoires. En France, aux États-Unis également, on a eu ce phénomène de la fuite des classes moyennes dans les années 70-80, dans les zones patrionnaires, à l'extérieur des villes. Il y a eu des villes très investies, des centres-villes très investies dans les centres, des classes moyennes qui partaient à l'extérieur dans des pavillons, dans lesquels ils ont effectivement remis en valeur ces classes moyennes, le lavoir du village, les anciens métiers, ils ont créé des petits musées, ils ont en tout cas contribué à construire du patrimoine dans les villages aux alentours des villes. Et lentement, mais sûrement, la ville s'est ségrégée parce que les quartiers populaires sont devenus des espaces d'exil, des espaces de flux importants, mais qui concentrent en tout cas tous les problèmes d'emplois, de précarisation, d'insécurité, etc. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, pendant les années d'après-guerre, il y a eu cette idée que la croissance économique, le modèle de la société de consommation, allait créer ce que l'on appelle une société des étapes médias où tout le monde peut accéder aux biens de consommation, les riches, les pauvres, et les réduire. Les inégalités se réduisent. On a beaucoup de sociologues comme Henri Mondras, Alain Touraine, d'autres, ont parlé dans les années 70-80 de la moyennisation, c'est-à-dire sociétal, médias, la fin, la fin des classes sociales, la fin de cette société dans laquelle, d'un côté, il y avait les propriétaires et de l'autre, les ouvriers. Mais, on le voit bien, aujourd'hui, ça a une influence sur l'espace urbain, il y a un retour de fortes inégalités sociales avec la crise, mais qui dépasse, qui date d'il y a dix ans. Un système qui exclut les moins formés, un système économique, c'est une chose nouvelle. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, les pauvres sont ceux qui travaillent. Les pauvres sont les esclaves, sont les ouvriers, et on les exploite pour avoir la richesse. Aujourd'hui, les pauvres sont exclus. Ce sont les riches qui travaillent, ce sont les riches qui ont des crises cardiaques entre Porto, New York, Paris. C'est un système, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est cette tendance. Et ça produit, ça produit une ville à trois vitesses, je reprends ça d'un sociologue français, une ville à trois vitesses avec un centre-ville très branché sur les échanges internationaux avec des populations plutôt des classes moyennes cultivées, professeurs des universités, professionnels du parc éthique, la communication qui sont très branchés avec le monde, des classes moyennes qui finalement essaient avec cette montée des prix du foncier, de l'immobilier partent un peu à l'extérieur et vivent en tout cas des catégories populaires qui se retrouvent lentement exclues, réduites finalement à des problèmes sociaux. Deuxième conclusion, la culture est devenue un projet dans ce cadre-là, dans cet univers-là de ségrégation, de transformation économique, la culture est devenue une composante essentielle. Il s'agit de montrer des images, il s'agit de construire des imaginaires, il s'agit évidemment de se valoriser grâce à la culture et le patrimoine. Voilà. On puisse en dire que le patrimoine et la culture privilégient certains espaces, est inégalitaire et que les quartiers en tout cas populaire, en tout cas en France, sont sous-représentés. Il y a très peu d'éléments classés en dehors des centres urbains, les lieux où il y a beaucoup d'éléments patrimoniaux, où il y a beaucoup de faits, sont principalement les quartiers plutôt aisés. Voir même la culture qui a le patrimoine est un instrument de transformation sociologique des quartiers. Il suffit de voir ce qui se passe aux Etats-Unis, il suffit de voir ce qui se passe même en Europe, en France, à Londres. Alors, on voit ce système-là à Gênes, évidemment, mais aussi à Barcelone avec des difficultés. À force d'investir énormément à Barcelone les centres-villes, finalement, ça a fini par dégrader par le développement du tourisme exponentiel. Il y avait un effet contraire, c'est-à-dire, finalement, ça s'est dégentrifié. alors qu'on espérait finalement amener plutôt des classes aisées dans le centre de Barcelone, l'investissement très fort n'a pas eu les résultats escomptés. Mais, on voit bien que l'idée de ces politiques publiques est, évidemment, d'investir très fortement les espaces que l'on veut requalifier, que l'on veut réapproprier. une ville que je connais bien, que j'habite, qui est à Lyon, en France, c'est très éloquent. À partir du moment aujourd'hui où il y a un projet de ville de requalification dans les centres urbains, d'anciens quartiers populaires que l'on veut réapproprier immédiatement, on organise des fêtes, on fait venir de l'art contemporain, on organise des festivals de musique, on fait des expositions avec le musée hors les murs, tout ça participe d'un processus qui est de récupérer, réapproprier des espaces, des anciens espaces ouvriers qui peuvent être par exemple en déshérence ou en reconversion. Alors, le tabou est un peu noir, le tabou, enfin, j'irais noir, j'irais pas jusque là, mais le tabou est un peu brutal de montrer que finalement on a des centres-villes qui sont surinvestis dans des logiques de réappropriation, une ville ségrédée et qu'on a parallèlement une lente dégradation des espaces populaires qui lentement s'enfoncent dans la crise, dans la violence, dans la répression, etc. On voit, aujourd'hui, je sais pas si la traduction est très bonne, mais bon, en tout cas, ça vous donne des supports sur lesquels vous pouvez vous appuyer. on voit se développer, je vais vous montrer un certain nombre d'expériences qui sont plutôt des tentatives qui se font avec les habitants, contre eux, en collaboration avec eux, des tentatives pour, chose qu'on voit pas souvent, mettre du patrimoine sur un territoire, utiliser la culture sans avoir ce processus de gentrification. Et quelles sont les influences réelles de la forme urbaine ? C'est une question. Est-ce que la forme urbaine ou la forme culturelle a une influence, en tout cas, sur les populations ? Alors, je vais vous parler de quelques expériences. L'image n'était pas très bonne. Le musée urbain Tony Garnier, un peu ça. Le musée urbain Tony Garnier, c'est pas Lyon. C'est une ancienne cité ouvrière qui a été construite entre 1930 et 1934, peuplée dans un premier temps principalement par des immigrés italiens, espagnols et portugais, qui, dans les années 80, a commencé un projet tout à fait novateur à l'époque, qui était d'utiliser les murs pignons des bâtiments pour faire de grandes fresques, puisque les bâtiments ont été fabriqués en tout cas par Tony Garnier, qui était un architecte violette des années 1930 et 1920, et dans ce quartier très, finalement, à l'écart, dans les années 80, très stigmatisé des habitants, en tout cas, à l'époque, ont lancé l'idée de construire une sorte de musée en plein air où on découvre des peintures murales sur l'ensemble des murs pignons des bâtiments et on peut se promener dans ce quartier comme dans un musée, si j'ose dire, à ciel ouvert et découvrir des peintures monumentales et la 26 qui compose la cité. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a jamais de graffiti sur les peintures murales. Il y a des graffitis à côté, sur les murs blancs, mais sur les peintures murales, il n'y a jamais de graffiti et aujourd'hui, il y a une salle d'exposition de 300 ou 400 mètres carrés. On peut visiter ce quartier très populaire avec un audio guide, des visites guidées, on découvre les peintures murales dans lesquelles les habitants sont impliqués pour finalement, au-delà de l'économie, requalifier et montrer qu'on peut construire du patrimoine autrement, dans des quartiers populaires. Alors, il y a d'autres expériences. Ça, ce sont les gratte-ciennes de Viverbahn. C'est à côté, c'est toujours à Lyon, c'était des habitations qui ont été faites dans les années 30 ou 40 également pour le jeu et les ouvriers. Aujourd'hui, il y a tout un projet de centre d'interprétation, de visites guidées, de lancement de fêtes, de festivals à l'intérieur de ces bâtiments pour évidemment, en tout cas, essayer de reconstruire avec le patrimoine et la culture une signification nouvelle. Alors, ça, c'est les étoiles de Renaudi à Givore. Il y a aussi un projet, en tout cas, très important, en tout cas, de construction d'un centre d'interprétation du patrimoine avec des visites guidées, pareil. Alors, sur quelle forme ? Ce n'est pas simplement à Lyon, on a quelques images à Créteil, en région parisienne, des immeubles comme la Cité des Chous à Créteil ou la Cidade à la Voie-Loire à Bobigny, sont mis en valeur pour leur valeur esthétique. On vient de les visiter, on propose des promenades, mais ce n'est pas simplement sur les valeurs esthétiques. Il y a des bâtiments comme les grandes terres de Marie-Loire ou la Cité de l'Étoile et Malus à Bobigny qui est inscrit au patrimoine du XXe siècle depuis peu ou encore les grands ensembles des courtillères de Pantin, les grands ensembles de Sarcèles font l'objet, en tout cas, aujourd'hui de programmes de valorisations patrimoniales non pas simplement sur le côté esthétique mais sur le côté presque politique. Politique de ces ensembles en disant « Stop ! » Il faut arrêter de détruire ces espaces parce qu'ils s'inscrivent dans une utopie qui était celle d'une utopie politique qui était celle de vivre ensemble, d'apporter quelque chose de différent en tout cas à la capacité à notre possibilité de loger le plus grand nombre et qu'il faut d'une manière ou d'une autre requalifier ces lieux de Négarier pas Négarier comment s'appelle-t-il ? Le Corbusier qui a construit une petite habitation l'idée était sur les politiques urbaines de faire des systèmes de visite entre logements HLM logements sociaux aller visiter des logements sociaux en utilisant les noms des architectes pour tenter de modifier les imaginaires portés par ces espaces urbains. il y a depuis peu un projet le visuel est très moche qui s'appelle Huit-et-Mars qui est un projet dans lequel on souhaite des acteurs souhaitent mettre de l'art contemporain sur un quartier à Lyon un quartier très populaire fait de HLM c'est-à-dire d'essayer de construire de l'art contemporain à l'intérieur de ces immeubles et voir quelle influence ça a véritablement sur les habitants alors avec tout un processus en tout cas d'accompagnement et de médiation pour arriver en tout cas à co-construire ces espaces. Alors je passe rapidement il y a plein de choses aujourd'hui qui sont utilisées par les politiques urbaines qui peuvent être l'organisation de festivals ou alors non pas les graffitis justement mais l'utilisation des peintures murales il y a plein aujourd'hui quelque chose qui se développe beaucoup pour effectivement tenter de faire en sorte de transformer en tout cas ces imaginaires urbains et de promouvoir une autre politique de la vie je ne parlerai pas des arts de la rue ou des choses un peu culturelles tout ça pour vous dire que concernant les espaces que vous avez avec les chamblus les instruments du patrimoine sont très peu adaptés parce qu'il y a un problème souvent de légitimité et que de plus en plus sont utilisés des instruments qui sont des instruments d'organisation alternatifs qui sont effectivement l'art contemporain les labels patrimoniaux qui permettent en tout cas de redonner un sens à toutes ces choses là voilà je vous laisse une petite conclusion à lire j'espère que vous avez un peu compris ce que je vous ai raconté voilà essayez de ne pas être trop vite je vais utiliser des mots simples merci merci j'espère C'est parti.